Comment trouver la bonne personne ? Vaste question, n'est-ce pas ? Vaste question et pourtant, c'est le but de tout un chacun. Comment trouver la bonne personne avec qui se sentir bien, avec qui exister de manière complètement, en fait, en étant complètement soi-même ? Sans jugement, sans non-dit, sans mensonge, sans mécanisme, sans peur, sans stress. Alors c'est intéressant parce que, que ce soit nos plus grands philosophes d'aujourd'hui, ou bien les grands auteurs de ce monde, ils ont tous essayé vraiment de répondre à cette question, qu'est-ce que l'amour en fait ? Alors, à travers cette vidéo, j'avais réellement envie de donner mes clés, parce que, évidemment, chacun a sa propre notion de l'amour, chacun vibre à sa manière, chacun a sa vérité sur la notion d'aimer. Et moi, j'ai voulu essayer d'aller comprendre est-ce qu'il y avait différents amours ? Est-ce qu'on pouvait aimer différemment ? Parce que, vous savez, on a tous des idées préconçues sur qu'est-ce que le vrai amour, le grand amour. Et c'est drôle parce que, que ce soit des personnalités, je dirais, indépendantes, on est tous à la recherche d'amour, on cherche tous l'amour, que ce soit dans nos relations travail, dans notre vie. Alors, après, évidemment, il y a des divergences au niveau culturel, occidental, oriental, etc. Je vais principalement parler de cette notion de comment trouver la bonne personne. Je ne dirais pas avis, parce que je ne sais pas, en vrai, voilà. Je ne sais pas si on peut rester avec une personne toute une nuit. Tant mieux ou tant pis, ce n'est même pas vraiment le sujet. Mais le sujet, à travers cette vidéo que j'avais envie de faire, c'est de savoir comment trouver la bonne personne pendant le temps qu'on est avec elle. Comment vivre une histoire juste, je dirais, d'un amour inconditionnel qui soit juste et qui soit vrai, et qui soit en adéquation clairement avec qui on est. On va essayer de répondre à cette question à travers une vidéo de 10 minutes. Donc, attention. Alors, je ne vais pas prendre des phrases toutes faites, mais par contre, je vais prendre appui sur un philosophe que j'adore, qui s'appelle André Comte-Sponville, qui est pour moi un des plus grands. Et puis, en fait, c'est plus par rapport à l'idée de comment il s'exprime, de ce qu'il en dégage. Et André Comte-Sponville, il a fait une interview sur le monde que j'ai juste adoré, que je vous conseille et que je vais mettre dans les commentaires en bas, dans la description. Il parle de différents amours. Il parle de l'amour Platon, de l'amour de besoin jusqu'à l'amour inconditionnel. Donc, en fait, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. Il parle d'amour de besoin en parlant clairement de l'amour de Platon. Voilà. Parce que l'amour Platon, c'est l'amour passionnel. Vous savez, c'est ces relations, ces rencontres où on appelle ça les coups de cœur où il y a comme une chimie qui se passe intérieurement ou comme si vous êtes complètement possédé. Vous êtes possédé par l'autre. Comme si l'autre avait un réel pouvoir sur vous. Et en fait, en vrai, quand on est passionnément amoureux, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une explosion. Vraiment, ça explose tous les records et ça explose les neurotransmetteurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un processus chimique à l'intérieur de nous et ça va être... Vous allez être dopés en dopamine, dopés en sérotonine, dopés en acétylcholine, en ocytocine, enfin, toutes les hormones que vous pouvez trouver, les neurotransmetteurs, tout ce que vous voulez. C'est mieux que le sport. C'est mieux que tout. Voilà. D'être amoureux. Et en soi, on est tous à la recherche de cette passion. Tout le monde parle de passion et tout le monde aimerait que cette passion dure. Et en fait, Platon dit une chose qui est vraie en soi. Il dit, il y a amour à partir du moment où il y a désir. S'il y a désir, il y a manque. Et en fait, c'est le manque qui crée le désir et qui crée donc l'amour. Je trouve ça fascinant parce qu'en soi, voilà. Platon s'arrête à là. Donc en fait, ça veut dire que s'il y a manque, il y a désir. S'il y a désir, il y a amour. S'il n'y a plus manque, il n'y a donc plus désir. Il n'y a donc plus d'amour. Donc, dans son processus, il dit bien que s'il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'amour. Si on rentre dans une espèce de routine avec l'autre et que vous ne ressentez plus, il n'y a plus d'amour. Et c'est là où on va voir des couples qui vont rentrer dans une notion de conflit. Allez, en vrai, qui ne l'a pas fait ? Moi, je l'ai fait. Vraiment, je l'avoue. J'assume. C'est-à-dire que quand tout va bien, on va avoir une fâcheuse tendance à faire en sorte que tout aille mal pour être sûr que l'être aimé nous aime. Et quand on réalise qu'en fait, il nous aime vraiment, on se sent soulagé. On a notre petit boost en fait d'adrénaline, etc. Et on se dit ah, c'est bon, c'est bon. On peut revenir comme avant. En fait, je voulais juste être sûr que tu es amoureux de moi. Ok, c'est ce qu'on appelle l'amour de besoin. Vous savez, ces personnalités, par exemple, très pétillantes, très ouvertes, très sociales. vont être parfois très attirées par des personnes très organisées, comme s'ils arrivent à gérer leurs émotions ou leur gestion. Des personnes qui ont des problèmes d'intégrité, ok, d'honnêteté, vont être attirées vers des personnes extrêmement intègres, qui sont parfois des personnes très carrées, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est souvent ce qui se passe. Les personnes timides vont être attirées par des personnalités très ouvertes. Et tout ça, en fait, au final, c'est lié par rapport à notre estime, par rapport à notre confiance, par rapport à notre image. Vrai ou pas ? Ou parfois, vous voyez, moi, j'ai des amis qui vont être attirés vers des personnalités très indépendantes, et il y a comme une admiration ou comme une... On devient vite accro. Mais quand on est accro, en vrai, est-ce vraiment de l'amour ? C'est ça que je voudrais vous demander. Parce que je me pose la question, sincèrement, de se dire quand on admire quelqu'un, un point à en être complètement obsédé. Est-ce que c'est vraiment de l'amour ? Parce qu'en fait, les questions à se poser, elles sont très simples et pourtant, on ne les respecte jamais parce que quand ça nous tombe dessus, la foudre d'amour nous tombe dessus, c'est comme s'il n'y a plus de raison, il n'y a plus rien et on ne raisonne pas. Mais en fait, qu'est-ce que l'on veut chez quelqu'un ? Qu'est-ce que l'on désire le plus ? Qu'est-ce qu'on aspire ? On aspire à quoi ? Vous pensez vraiment, alors je parle pour vous mesdames, ou pour vous messieurs, mais en soi, vous pensez vraiment qu'un homme ou une femme va être attiré par vous si vous êtes en train de pleurnicher tout le temps ? Vous pensez vraiment qu'on va être attiré parce que vous êtes là à vous plaindre toute la journée ? Non mais, vous croyez vraiment trouver le prince charmant en restant campé sur des idées destructrices ou des pleurnicheries ? Parce que c'est ce qui se passe. C'est que nous-mêmes, vous voyez, on est fascinés par des personnes qui ont confiance en elles. Donc le but, c'est de prendre ces personnes-là et de dire mais qu'est-ce qu'ils font qu'elles ont autant confiance en elles pour pouvoir les incarner et pour ainsi pouvoir rencontrer quelqu'un qui est sur une même vibration, en vrai. C'est un peu ça qui se passe. Donc, revenons à notre Platon. Platon qui parle d'amour, de passion. Et puis, après on peut aller, en fait André Comte-Sponville parle de Spinoza également qui dit que l'amour peut être heureux, plus doux, plus respectable. Ou en fait, quand on passe cette passion, on n'est pas obligé de tout le temps vivre dans la passion mais on peut vivre un amour heureux. On peut construire une relation sur du long terme. Heureusement que Spinoza a existé parce que sinon, ça serait un peu compliqué. Spinoza parle d'amour heureux comme une idée de construction à travers des valeurs communes d'où le fait que ceux qui se ressemblent s'assemblent chez Spinoza. Chez Platon, on est plus dans l'idée de les opposés s'attirent. Mais, j'en parlais hier d'ailleurs avec des amis et on disait mais est-ce que vraiment les opposés s'attirent vraiment ? Est-ce que ça dure sur le long terme ? Est-ce qu'on n'a pas les mêmes valeurs ? Comment ça peut tenir sur la durée en vrai ? Donc, quand on rencontre quelqu'un, il y a cet attrait chimique qui ne s'explique pas mais peut-être penser est-ce qu'il a les mêmes valeurs que moi ? Est-ce qu'il est dans l'écoute ? Est-ce que ça peut matcher avec mes valeurs ? Mais pour savoir, en fait, il faut savoir qui vous êtes vous. En fait, on en revient toujours au même point, c'est de savoir qui vous êtes vous pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous ressemble au final ? Pas qu'il vous ressemble, on peut très bien être différent mais avoir une base commune. Voilà. Et puis, aussi, André Comte-Spandeville, il parle d'amour agapé, d'amour charité où il relate, en fait, les termes de Jésus, notre grand Jésus. Et il dit « Aime-toi, aime ton prochain comme toi-même. » Voilà. En fait, tout est dit mais je vous conseille sincèrement d'aller voir cette interview qui est juste incroyable. Comment trouver la bonne personne ? Il faut savoir à quoi nous on aspire. Quelles sont mes valeurs profondes ? Est-ce que j'aspire à du respect, à de l'écoute ? Est-ce que je veux que quelqu'un me comprenne vraiment ? Mais pour qu'on vous comprenne vraiment, il faut être conscient de ce que vous êtes aujourd'hui. Si toutefois, vous avez une tendance un peu à mentir ou à enjoliver les choses, ce que tout le monde fait en vrai, mais travaillons notre intégrité, travaillons nos valeurs profondes pour pouvoir attirer la bonne personne. On est dans une société où en fait on rencontre une multitude de personnes à travers les réseaux sociaux, à travers on a des multitudes d'outils et pourtant on est de plus en plus seul. Vous savez, j'ai vu un film Les filles du docteur March et l'héroïne c'est une indépendante qui ne croit pas au mariage, qui ne croit pas en l'amour vraiment et pourtant à un moment elle dit une phrase qui est juste extraordinaire elle dit mais en fait je me sens tellement seule mais tellement seule donc vous savez tout le monde recherche l'amour et l'amour c'est quelque chose juste de quand on le sent quand on le découvre il n'y a rien de plus beau il n'y a rien de plus beau que de rencontrer quelqu'un qui est complètement en cohérence avec qui vous êtes vous vous sentez écouté quelqu'un qui vous tire vers le haut les personnes qui sont attirées vers des personnes qui vous tirent vers le bas c'est qu'il y a des choses à travailler sur vous par exemple on les voit bien ces relations destructrices on a tous eu des relations avec des pervers narcissiques etc donc le but c'est de savoir ok qu'est-ce que je suis quelles sont mes valeurs pourquoi je ne me fais pas respecter mais pourquoi on est 7 milliards sur la terre en vrai vous croyez vraiment que c'est la personne qui est en train de vous détruire que c'est la seule au monde je vous embrasse je vous invite à vraiment aller regarder cette interview et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Kylistérie ciao